Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un téléphone dont vous ne connaissez sans doute pas la marque c'est celui-ci, c'est le Air Plus Ultra de la marque, alors accrochez-vous IIF 150, une marque objectivement je ne connaissais pas et je ne suis pas déçu alors ils font pas mal de téléphones robustes et regardez donc là, c'est un téléphone robuste donc vous voyez bien qu'il est protégé en tout cas par les côtés, il est plus gros que la plupart des téléphones mais objectivement vous avez quand même quelque chose de très fin, vous allez voir que dedans ils ont mis quand même des trucs assez sympa, donc vous avez un téléphone robuste mais objectivement que vous allez pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, on va voir ça dans cette vidéo allez c'est parti, découvrons ce téléphone, sur le côté gauche on a la partie SIM, deux nano SIM disponibles on peut également rajouter une carte SD, on a également un bouton d'action qui va nous permettre de lancer deux actions en appuyant une fois ou deux, donc ça j'aime beaucoup, notamment avec des actions assez improbables par exemple, si j'appuie, alors je me suis programmé, donc si j'appuie deux fois, voilà, je lance, accrochez-vous, un thermomètre bon objectivement les résultats ne sont pas très probants, j'ai des choses assez étonnantes objectivement je suis un petit peu déçu, parfois il me dit que j'ai 36.2, bon pourquoi pas mais parfois je suis à 33, donc là je pense qu'il y a quand même un petit problème ou alors si cette vidéo n'est jamais postée, vous saurez pourquoi, il avait peut-être raison de l'autre côté, le bouton volume plus, volume moins et également un bouton qui permet d'allumer qui est compatible avec l'empreinte digitale, sachant que vous allez pouvoir aussi déverrouiller le téléphone avec le Face ID, en tout cas la reconnaissance faciale intégrée par le constructeur en dessous on a un port USB-C, on n'a pas de port jack, n'empêche que vous avez quand même un module radio FM que vous allez pouvoir utiliser, avec ce téléphone il faudra simplement utiliser un casque en USB-C et puis au dos, donc ici le haut-parleur, objectivement qui n'est pas si mal que ça d'imprême évidemment c'est relatif, si on pousse le volume à son maximum, on a quand même quelques distorsions alors le petit haut-parleur se trouve juste ici, c'est correct pour écouter comme ça maintenant il n'y a pas énormément de basse, ça dépanne alors non seulement il est relativement fin, mais je le trouve vraiment très élégant on dirait presque, alors c'est du plastique, on dirait presque du verre franchement je le trouve très beau, alors ça m'a étonné d'ailleurs quand je l'ai ouvert pour la première fois je me suis dit est-ce que c'est du verre et puis en touchant je me suis rendu compte vite fait que c'était du plastique parce que pour un téléphone robuste évidemment de mettre du verre, c'était pas très malin en tout cas il est vraiment très beau et relativement fin, donc vous allez le mettre dans la poche sans aucun problème à propos du capteur photo maintenant, donc on a un capteur 64 mégas fabriqué par Sony donc j'ai fait quelques tests, alors si l'ensemble est relativement correct je ne le trouve pas forcément très bien optimisé je pense que le constructeur n'a pas suffisamment tiré parti de ce capteur photo vous allez voir donc mes quelques photos que j'ai prises et notamment quelques vidéos je trouve que le capteur aura pu donner quelque chose d'un petit peu plus sympa à propos de la vidéo, alors pour commencer on a quelques petits défauts concernant les réglages automatiques de l'exposition regardez, vous avez vu la différence et puis on en a un autre, voilà, juste ici bon même si l'image est relativement nette, c'est quand même pas génial et comme souvent avec ce type de téléphone, on n'a pas de stabilisateur c'est à dire que là je suis en train de marcher, vous voyez, ça saccade pas mal donc l'image n'est pas vraiment exploitable et puis côté photo, alors j'ai toujours l'impression de me répéter un petit peu on n'a pas des couleurs très vives on a parfois toujours des trucs un petit peu trop exposés l'année de thé, c'est pas complètement ça bon, ça dépanne toujours on n'est pas dans une gamme de téléphones très chère donc il ne faut pas s'attendre, malgré l'appareil photo de 64 mégas il ne faut pas s'attendre à des photos géniales donc voilà, une dernière photo donc bon, c'est courant à ce type d'appareil pour déverrouiller l'appareil, deux solutions c'est ce que je vous disais tout à l'heure soit la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale et l'empreinte digitale, voilà donc ça fonctionne très bien hop, un petit coup très rapide pareil pour la reconnaissance faciale alors là où j'étais surpris, c'est le bench plus de 700 points en simple coeur et quasi 2000 points en multi-coeur honnêtement, ça sent, dès que vous l'allumez il est ultra actif, moi je l'adore ce téléphone ça faisait longtemps, enfin je crois que c'est le premier téléphone robuste que je teste, qui a autant de puissance et ça sent donc on a vraiment, on n'a même plus l'impression d'avoir un téléphone robuste quand on utilise ce téléphone un petit point sur les caractéristiques 12 gigas de RAM dans ce téléphone et 256 gigas au niveau du stockage donc ça se confirme c'est un téléphone assez costaud et puis aucun rapport, mais tant que je suis là sachez quand même que le dos en plastique marque quand même pas mal au niveau des doigts mais bon, c'est vraiment un détail là où j'ai trouvé ce téléphone également exceptionnel c'est côté batterie puisque pour cette taille là le téléphone en fait embarque une batterie de 7000 mAh alors pour des téléphones robustes c'est pas énorme mais à ce niveau de finesse là moi je trouve ça exceptionnel vous allez être tranquille pendant au moins 3 jours autre point fort du téléphone c'est sa fluidité alors là, je vous en parle assez régulièrement souvent dans cette gamme alors bon, c'est peut-être un petit peu un petit peu moins cher entre à moins de 200 euros on a souvent une fluidité qui est un petit peu aléatoire là, je l'ai trouvé très très fluide franchement c'est vraiment un plaisir là, je retrouve de ce qu'on peut avoir sur l'iPhone on a vraiment quelque chose de très agréable à utiliser rien à redire donc vous l'avez compris la plupart des applications que vous allez lancer ne poseront pas de problème évidemment ça va se compliquer pour des gros jeux pour vous donner une petite idée on a la puissance d'un Pixel 5 bon, ça remonte un petit peu mais en gros c'est à peu près la même puissance que ça soit en simple cœur ou en multi-cœur à l'arrière du téléphone des petites lettres bien pratiques regardez cet anneau qui va s'illuminer suivant ce qui va se passer par exemple vous recevez un SMS vous recevez un appel vous allez donc pouvoir avoir cette petite indication bien précieuse on a également ici le bouton personnalisé avec une belle faute de français on a la possibilité de faire un appui unique ou double appui donc on va pouvoir lancer suivant ce qu'on fait différentes choses dont le thermomètre dont je vous ai parlé tout à l'heure j'aime vraiment ce type de bouton on a du Wifi 5 on a du Bluetooth 5 on a un écran de 6,8 pouces on a du NFC on a de l'Android 12 malheureusement pas de 13 on a également de la 4G pas de 5G et puis on aura au niveau de la vitre du Gorilla Glass 3 à propos de l'écran donc c'est du Full HD+, 2480x1080 et attention 120Hz au maxime le poids 288 grammes pour ce téléphone la luminosité est très correcte là je suis en plein soleil vous voyez donc j'arrive à m'en sortir donc franchement bon un téléphone bien complet et puis une fois n'est pas coutume on va terminer par le déballage pour ceux que ça intéresse donc sur la gauche alors c'est standard dans cette boîte sur la gauche donc on a le téléphone avec son arrière en plastique alors il faut voir après comment ça se comporte dans le temps je ne sais pas je vous dirai ça peut-être un peu plus tard lorsque je l'aurai un peu plus utilisé voilà une vitre de protection alors ça c'est pas mal néanmoins c'est vrai que souvent avec les téléphones robustes c'est une coque est fournie on s'en fiche donc une coque est fournie là malheureusement pas de coque avec ce téléphone bon on va essayer d'en prendre soin on a donc ici les notices avec une épingle et puis pour terminer donc le traditionnel adaptateur secteur et donc le câble USB qui va bien on est sur de l'USB-C voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce téléphone R1 Ultra Plus de la marque IIF 150 objectivement personnellement j'ai beaucoup aimé très fluide très agréable à utiliser si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt 1 1 2 4 6 7 7 8 9 10 9 10 11 11 11 12 13